Tu veux peut-être que je me rapproche là ? Parce que là du coup sinon tu vas choper une... Mais c'est vrai que si on nous voit comme ça au bord du lac, les gens vont peut-être se faire des idées. Bah là effectivement, vu comme ça, en plus on est un petit peu caché, c'est... Si je mets ma main sur ta cuisse c'est juste pour être confort, c'est bon ? Et tu peux nous décrire ce setup où on enregistre cet épisode des Snow Surf Podcast, Enac ? Bien sûr, alors là on est juste derrière l'Imperial Palace à Annecy, et en fait on est complètement au bord du lac, voire même on est sous les petites... Une rive ça s'appelle ça, les petits cailloux ? Non, je sais pas comment on appelle ça. Bon, une petite dune et en fait on est à l'abri des regards. On perçoit au loin un petit groupe de jeunes kayakistes, un autre petit groupe de petits bateaux à voile et derrière on peut imaginer la tournette et tout ce qu'on imagine au bord du lac d'Annecy. C'est calme, c'est paisible, il y a des petites feuilles d'automne. On est bien. Est-ce que, Enac, tu pourrais te présenter un peu, puisque là on va parler à des snowboarders, et toi t'es quand même complètement labellisé skieur, qui es-tu, qu'est-ce que t'as fait dans la vie et d'où tu vas nous parler de snowboard aujourd'hui ? Alors tout d'abord, effectivement oui, moi je suis skieur, mais à savoir que j'ai été adoubé par fils routin à l'âge de 20 ans en tant que snowboarder. Il m'a dit clairement que j'avais un ADN snowboard et qu'en fait j'étais pas un skieur. Voilà, ça c'est important. Très rapidement, donc je m'appelle Ena Gavaggio, aujourd'hui j'ai 43 ans, j'ai fait du ski alpin en compétition jusqu'au niveau Coupe d'Europe en descente. J'ai arrêté le ski alpin 20 ans. Ensuite j'ai fait deux ans de freeride avec des images et quelques compètes. Ensuite j'ai découvert le ski cross, j'ai mené une carrière pendant 10 ans où je mêlais compétition de ski cross, film de freeride principalement et l'été je me mettais en scène dans des films de bell jump. Ensuite 2008 un énorme accident, 6 mois à l'IT, donc j'ai failli être paralysé, j'ai failli ne plus jamais pouvoir reskier. J'ai mis 18 mois de rééducation, je suis remonté sur les skis, j'ai participé aux Jeux de Vancouver, j'ai arrêté ma carrière de sportif de haut niveau, je suis reparti faire des films de freeride. Un jour en haut d'une montagne j'ai eu peur et là je me suis dit qu'il était temps de tourner la page de la performance et je me suis donc tourné vers l'écriture, chose que je fais depuis que je suis gamin. Et aujourd'hui on t'appelle Rancho ? Et aujourd'hui ouais, on m'appelle Rancho. Et donc c'est quoi ton histoire avec le snowboard ? Est-ce que tu peux nous raconter ta première fois, ton évolution ? Pourquoi tu nous parles de snowboard aujourd'hui ? Alors je vous parle de snowboard parce qu'en fait toute ma vie elle a été bercée par le snowboard. Alors on va repasser les choses, il y a 20 ans, 25 ans, même plus, ouais c'est ça, même 30 ans, dans les ski clubs il était clairement interdit de faire du snowboard et moi je me suis fait choper deux fois, trois fois même par les coachs en train de faire du snowboard en cachette les dimanches, après midi. Et à l'époque c'était vraiment mal vu. Et en fait j'avais un énorme souci, c'était que j'adorais faire ça et on avait une interdiction formelle et mes amis étaient tous snowboarders. Du coup j'avais tous les codes. Donc je faisais partie d'un milieu ski alpin qui était pour le coup très codé. C'était petit mocassas à glands, lévis 501, petite ceinture en cuir, chemise à carreaux, manches courtes, veste chevignon. Et voilà, ça c'était le code alpin. Et ben moi non, j'étais trachouille, cheveux longs, pantalon bagui, doc martin, perfecto, bouton d'acné forcément. Et voilà, je ne fitais pas du tout avec le moule et ça a été un énorme problème toute ma carrière en fait, clairement. J'ai même fait, pour le coup, tu vois, j'ai fait partie des premiers athlètes qu'Éric Bergerie a photographié en photo. Et je pense que si on va chercher, s'il retrace Val Morel dans les années 93, 14, par là, il peut retrouver des photos de moi, ouais. En snow ? En snowboard, ouais. Et tu te souviens de ta première fois en snowboard ? Ouais, je me souviens de ma première fois en snowboard. Et en fait, tu sais ce que je me souviens surtout ? C'est que j'ai pu m'habiller comme j'avais envie. Parce que c'est tout con, mais quand tu retraces tout le snowboard, la vision, l'esprit et tout ça, quelque part dans le milieu de la neige, c'est les premiers qui sont... Ben forcément, il y a eu des codes, mais on pouvait s'habiller autrement. Et en fait, j'ai passé, je pense, une demi-heure de dressing à essayer mon pantalon un peu large, mettre le pantalon de mon père pour qu'il fasse un peu plus grand, trouver la chemise qui allait bien, mettre le bandana rouge, version Guns N'Roses, tu vois. Et voilà. Et après, je suis parti et en fait, je me suis éclaté. Je me suis éclaté. J'ai des souvenirs de fou, hein. Voilà. Et puis ben là, j'ai su qu'en fait, je voulais être ça, moi. Je voulais être un snowboardeur, je voulais faire partie du crew. Mais à 12, 13, 14, 15 ans, ben, t'as des gamins qui se rebellent et qui sont capables à ce moment-là de prendre leur décision. Et moi, je suis resté dans le ski alpin. J'ai pas réussi à... J'ai pas dit fuck au système, en fait. Je le dis maintenant. Voilà, je suis mature à 40 balais. Et donc là, on parle de snowboard très concrètement parce que j'ai vu ton dernier épisode de Rancho. 280 au patin. Ça fait beaucoup pour un snowboard. On voit que t'es pas complètement au fait des trucs. C'est plutôt 250. Et ben, tu sais quoi ? Je me souviens même pas du... T'es sûr que moi, genre, alors, comme ça, je te disais 26. Donc, t'es sûr qu'on a écrit 280 ? Ah ben, c'est peut-être moi qui me trompe, alors. C'est peut-être 26 ou pas. Ouais, il me semble que c'est 26. 260. Et donc, dans cet épisode, tu te consacres au snowboard et avec quelques grands noms. Est-ce que tu peux me parler des gens avec qui t'as fait cet épisode et comment tu les as rencontrés, sélectionnés ? Comment ils sont arrivés là-dedans ? Super simple. Alors, pour revenir à l'époque de Valmorel, j'ai 16 ans. Je passe toutes mes après-midi et toutes mes soirées collées dans un magasin de surf. Ça s'appelait Surf Machine. Il y avait un banc, forcément, banc en snowboard. Et ils avaient une télé et en boucle passaient les VHS d'Apocalypse. Et là, j'ai 16 ans, 17, 18. Je regarde ça en boucle et je me dis, putain, mais ça, c'est trop la classe. Et à 18 ans, j'ai mon permis. Donc, ça y est, je suis libre. Et là, je me barre de Valmorel. J'arrive aux arcs. Et quand j'arrive aux arcs, il y a une première session de poudreuse qui arrive. Donc, moi, je suis habitué. J'ai été endoctriné par les entraîneurs de l'époque. Donc, qui dit poudreuse dit, on va quand même faire du piquet. Donc, je m'habille en combinaison. Je prends mes skis géants à l'époque de B10. Et là, le coach, il me dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Je dis, ben, je vais damer, là. Il me dit, mais t'es fou, quoi. Pose-moi ça. Tiens, et il me file une autre paire de skis. Et là, il m'a emmené direct faire de la pof à l'aiguille grive. Et en fait, ce coach, c'est le mec qui avait dans la boule, dans Apocalypse Now, qui tournait dans tous les sens. Jean-Michel Zouki. Et là, je me suis dit, putain, mais je suis arrivé pile où j'avais envie d'être. Ben, ça n'a pas manqué. Six mois après, j'ai... Ouais, même pas six mois. Trois mois après, j'ai arrêté le ski alpin. Et je suis parti dans le freeride. Et je suis arrivé. Je suis resté aux arcs. Et l'esprit Apocalypse Now, ben voilà. C'était ça pour moi. Et la vie était partie. Et là, quand dans Rancho, on a décidé d'écrire, de partir dans le snowboard, alors il faut savoir que c'est l'épisode qui me fait le plus peur. C'est l'épisode pas où j'ai mis le plus mes tripes, parce que pour le coup, c'est pas ce qui m'a fait le plus... En tant que performance. Mais par contre, c'est l'épisode où je suis le plus en attente du retour de mes pairs. Puisque je vous ai dit que j'avais été adoubé snowboarder. Donc voilà, j'attends. Je sais que certains snowboarders l'ont vu. Qui m'ont validé le truc. Mais j'ai envie de savoir si DV va le valider. J'ai envie de savoir si Xav va le valider. J'ai envie de savoir... Voilà. Il me fait vraiment peur. Parce que je l'ai écrit avec Dino. Et c'est tous mes codes. C'est ma vie, moi, le snowboard. Du coup, j'ai voulu raconter comment j'ai vécu le snowboard, plus ou moins. Et j'ai vraiment envie que la population snowboard me dise Putain, tu nous as fait un truc de dingue. T'es un snowboarder, ouais. Et tu peux parler des personnages un peu, là, qu'on voit dans cet épisode ? Alors, en fait, l'idée de l'épisode, c'est en fait, on a retracé les cas des cas du snowboard, grosso merdo. Et forcément, on s'est payé une énorme parte avec Régis Rolland sur l'aiguille aux arcs. Donc, poudreuse, façon apocalypse. Ensuite, grâce à Stéphane Routin, fils Routin, on a réussi à ressortir DV. Donc, DV est sorti de sa grotte, venu faire du snowboard avec moi. Et là, je peux te dire, je suis quand même sacrément fier. On a fait, bien sûr, une parte avec Zab Delerue. On a fait une parte avec Jean-Phil Garcia. Voilà, pareil, une légende. Jérôme Rubier est venu. On a Victor Delerue. Et Julie Poma, parce que le snowboard, c'est aussi l'alpin. Voilà. Et avant qu'on se retrouve au bord de cela, tu m'as dit que tu allais me parler de la philosophie du snowboard qui a été pour toi très importante et que tu avais des choses à me dire là-dessus. Ouais, alors ça, c'est important. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a toujours cet éternel combat qu'on a envie d'entretenir ou pas. Ski, snow, machin. C'est le snowboard qui a tout inventé. Bon, alors, la vraie vérité, c'est que ce n'est pas le snowboard qui a tout inventé. Ça reste le ski qui a inventé plein de choses. Et c'est grâce au ski qu'on a développé le snowboard. Ça, c'est un fait. Cependant, cependant, la vraie pratique de la glisse, ce n'est pas du ski. C'est du snowboard. Et en fait, ça, ça remonte à des millénaires. Ça remonte, je pense, c'est quoi ? 600 000, 700 000 années, l'homme humain ? Ça, je ne sais pas. Tu peux dire quoi ? Voilà, il faut se renseigner. Et en fait, tout part de l'esprit de survie. Donc, il y a 500 000 ans, l'homme est arrivé sur la planète, sur Terre, et sa condition première, c'était de trouver un foyer, c'était de se protéger, c'était de se nourrir et de ne jamais se faire mal. Parce qu'un homme, il y a 500 000 ans, blessé, c'est un homme qui mourrait. Et à partir de là, si tu pars du principe que l'homme, il a besoin de se protéger, il a besoin de ne pas se faire mal, et bien en fait, tout découle au snowboard. Et en fait, la glisse se pratique de travers et pas de face. Alors, pourquoi ? Tu dois descendre un pierrier, tu l'abordes de travers. Tu dois descendre une petite route gelée, tu ne l'abordes pas de face, tu l'abordes de travers. Et en fait, la glisse, la position de sécurité, la position de facilité, le champ de vision, tout se passe de travers parce que tu as besoin d'avoir un stance large, des appuis bas, être en position pour pouvoir éviter toute chute. Et si tu pars de ce principe, tout se pratique de travers. Je n'ai jamais vu quelqu'un monter pour la première fois sur un skateboard, se mettre de face. Naturellement, quand tu montes sur une planche, tu te mets un petit peu de travers parce que c'est naturel. Quand tu arrives sur de la glace, tu marches au naturel en travers. Et c'est comme ça. C'est une question de survie. Et alors, pourquoi le ski ? Alors, le ski, ça c'est encore autre chose. Le ski, lui, il a percé bien avant le snowboard pour la simple et bonne raison, c'est qu'on avait besoin d'un engin pour se déplacer, pour aller chasser. Voilà, donc deux skis avec déjà des pots de phoque qui étaient à l'époque des pots de reine, des pots d'ours ou ce que tu voulais. Et en fait, c'était pour aller chasser. Donc, le ski est là. Le ski est un instrument de chasse. Voilà, le snowboard est un instrument de glisse et de plaisir. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'aujourd'hui, quand on parle de snowboard, on ne dit pas forcément que c'est un sport, on dit que c'est un art. Ce n'est pas la même chose. Le ski, c'est un outil de performance. C'est pour se déplacer vite, c'est pour aller loin. Le snowboard, ce n'est pas du tout ça. On parle d'un art parce que c'est de la glisse, c'est du style, c'est un toucher de neige, ce n'est pas du tout la même approche. Et du coup, toi, tu rides de temps en temps avec des snowboarders aujourd'hui ? C'est quoi ta pratique ? Toi-même, tu fais du snowboard ? Alors moi, ça fait depuis maintenant 10 ans que je peux refaire du snowboard et j'en pratique en moyenne entre 2 et 3 fois par an, pas plus. C'est juste une histoire de temps, j'ai une chérie, une femme avec qui je veux faire du ski, j'ai une petite fille que j'emmène skier, j'ai un boulot de skieur à plein temps. Mais voilà, tous mes congés se font en snowboard. Et d'ailleurs, chaque année, j'emmène en héliski au Canada un groupe de 30 personnes sur une semaine. Et ma dernière journée d'hélico, je la fais tout le temps en snowboard avec un bon vieux fiche. Et le fiche, j'adore ça. Pour plein de snowboarders, il y a plein de raisons certainement qui font du fiche une arme absolue. Pour moi, c'est que je peux charger un peu devant. Et puis vu que je me mets souvent des boîtes, c'est facile à se relever. Avec le petit taille, tu le plantes, ça repart tout de suite. Et au-delà de regarder, de rider avec tes snowboarders, tu regardes un peu l'état du snow ? Tu vois un peu ces 10 dernières années vers où il a été et ce qu'il devient ? Oui, ben là, alors par exemple, sur le snowboard, moi j'ai... Dans le milieu du snowboard, il y a deux visions. Tu vois, je suis ultra fan de toute la nouvelle génération. Les deux Victor, Longo et compagnie. Tu vois, je trouve ce qu'ils font. C'est juste dingue, ça me fait halluciner, c'est beau. Et ce que je trouve dommage, par contre, sur la première génération, qui est aujourd'hui donc un petit peu les anciens, c'est que la plupart, ils ont pris tout ce qu'a donné cette discipline, mais ils ne l'ont pas restitué. Alors je sais que je vais me faire des ennemis, mais on critique les skieurs sur plein de choses, mais 80% des skieurs qui ont fait un parcours, mettons, en ski alpin de haut niveau, ou même en freeride de haut niveau, et on a des semi-chauds là, on a des Laurent Niol, on a plein de mecs comme ça. Ils se sont tous, tous retournés vers le sport, et aujourd'hui, ils sont tous là pour encadrer des enfants, faire la promotion du ski, et ainsi de suite. Et si tu veux, dans le snowboard, là on a Vincent... Pardon, on a Seb Vinsonnet là aujourd'hui qui a créé un truc aux arcs, mais quand je regarde les grands snowboarders, ils ont tous quitté le snowboard, et ils ne se sont pas investis. Et ce qui est triste, vraiment triste pour moi, c'est que quand je vais sur le snowpark, des arcs, et bien aujourd'hui, quand tu vois un snowboarder, c'est juste incroyable. Tu vois encore des mecs de 30 ans, mais des gamins de 10, 12 ans, ça n'existe plus. Et là, ça c'est un petit peu dommage par rapport au truc où ils n'ont pas redonné, ils n'ont pas donné à leur sport, entre guillemets. Et l'autre truc, c'est que je pense qu'à un moment donné, ils ont lancé toute une mode, toute une vision, tout ce qui est incroyable. Moi, tu ne me fais pas regarder une vidéo de ski, je m'emmerde. Par contre, tu me laisses des heures et des heures devant des vidéos de snowboard. C'est beau, ça va haut, ça va loin, ça plaque. C'est juste dingue. Et ce que je te disais, c'est que du coup, merde, du coup, je me suis perdu. Et là, aujourd'hui, ce qui me rend triste, c'est qu'en fait, à un moment donné, c'est plutôt un constat, le snowboard a été pour le coup leader, la mode et tout ça, à tel point que les skieurs, ils ont tous copié les snowboarders en s'habillant pareil, en faisant les mêmes moves, en essayant de se dire que nous, on était snowboarders. Ça, c'est vraiment la faute des skieurs, parce qu'ils n'ont pas créé de leur côté, même si on dit qu'ils ont créé des machins. Non, ils ont copié l'esprit du snowboard et ils ont voulu le mettre au ski. Et là, je pense que le snowboard, plutôt que d'aller encore plus loin, encore plus haut, d'aller chercher encore plus d'innovation, je fais un constat général, je pense qu'eux, ils se sont un petit peu refermés, en se disant, putain, c'est un cagulier de skieurs, ils essayent de faire comme nous. Et ils se sont recroquevillés un peu entre eux. Et du coup, ils sont devenus de plus en plus en plus en plus corps. Et le problème, c'est que quand tu es trop trop corps, tu ne parles à plus personne. Et il ne faut pas oublier que le début du snowboard, c'est quand même, c'est des citadins. Ce n'est pas Pierre-Paul-Jacques des stations. C'est Michel, René et Johnny Deville qui sont venus au sport d'hiver avec un instrument facile pour se marrer. Il y avait tout à créer. Et ils étaient super ouverts. Et aujourd'hui, ces gens Deville, ils ne viennent plus faire du snowboard. Parce qu'en fait, les gens, le top light des riders snowboard monde, ils sont trop corps. Voilà, moi, c'est mon constat. Et ça me fait un peu chier. Mais tu penses quand même, comme moi, et c'est un peu ce qui ressort de ce que tu disais, que le snowboard, c'est l'engin de glisse le plus polyval avec lequel on se fait le plus rapidement plaisir. Mais oui, parce que c'est là où tu apprends le plus vite. Parce qu'en fait, c'est inné. On l'a depuis 500 000 années dans nos gènes, cette pratique de travers. C'est comme ça qu'on doit faire. Ce n'est pas de face. C'est tout le temps de travers. Et si tu traverses, c'est facile, tu vois. Regarde quand tu fais du snowboard, comme c'est facile de basculer en switch. Comme tu peux regarder devant, derrière. Bon, tu as toujours un peu un angle mort. Mais en ski, tu as un angle mort de 180 degrés. Tu ne vois rien derrière. En snowboard, tu arrives toujours à tricher. Et pareil, en ski, tu as deux virages, on va dire. Tu as le virage vers l'avant et le virage en switch. Mais que tu tournes à droite ou à gauche, c'est toujours le même virage. En snowboard, tu as le front, tu as le back, tu as le switch en front, tu as le switch en back. Déjà, tu as quatre virages. Et puis après, le snowboard, tu as un stance qui est énorme. Si tu veux, quand tu fais du ski, tu joues sur tes 35 cm de pied avec, on va dire, un mouvement avant-arrière qui est super limité en termes de degrés. Forcément, si tu vas trop devant, tu as les limites, tu sors de tes chaussures. Et si tu vas trop derrière, tu as la chaussure qui te bloque. Du coup, on a un angle, un cône de sustentation, je crois que c'est ça le terme exact, qui est super léger. Ce qui fait qu'en fait, on a beau avoir des skis de 2 mètres, on joue réellement sur 30 cm. Le snowboard, tu as une board de 150, plus petite que le ski. Sauf que tu as un stance de, je ne sais pas, 52, 54, 56, jusqu'à 60 pour les grands. Et ce qui se passe entre les jambes, ça vit. Et d'ailleurs, on l'a tous ressenti. Quand tu rides, tu sens ce qui se passe sous tes pieds, parce que déjà, tu n'as pas une semelle en plastique de 3 cm béton, donc tes conforts. Et puis, tu as tes 55 cm entre les jambes où tu sens la board vivre. Et ça, en termes de plaisir, c'est déjà juste dingue, parce que du coup, tu joues sur une surface incroyable. Tu as un équilibre, parce que tu peux vraiment aller loin devant, loin derrière. Donc, tu as un cône de sustentation qui est immense. Et comme c'est naturel, qu'on l'a dans les gènes depuis qu'on est né, on apprend ça plus vite. Donc, ça reste le meilleur outil. Sauf, malheureusement, quand la neige est béton glacée où c'est un peu chiant. Et ça, c'est pour les skieurs. La neige glacée, on leur laisse volontiers. En tant que skieur et amoureux de la montagne, comment tu vois le splitboard ? Est-ce que tu as déjà essayé ? Est-ce que tu vois un intérêt ? Pour toi, je ne pense pas, parce que si tu mets les pots, ça sera sûrement en ski. Mais comment tu vois ça ? Est-ce que tu le pratiques avec des gens ? Est-ce que tu en vois ? C'est quoi ton impression sur le split ? Toi qui es bien technique, dans ce que tu nous as raconté. Écoute, je trouve que le splitboard, c'est une arme de guerre. Franchement, c'est cool. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est encore qu'au début, même si tu vois des innovations avec les systèmes d'accroche, les 2-3 marques de fixe et tout ça, plumes, tu vois, tu sens que c'est encore un peu une usine à gaz. Mais l'outil, il marche. L'outil, il est confort. Mise à part couper tes pots au début où c'est un casse-tête impossible. Non, franchement, le truc, il marche bien. Je n'ai rien à dire. Je crois qu'on galère un petit peu sur... Je ne vais pas dire de bêtises. Mais si tu es en bout, c'est tout ça. Si tu as des traversées sur neige un peu dure et tu es obligé d'aller sur de la neige un peu dure le matin si tu veux être safe, tu galères un peu. Donc, il faut des couteaux. Ça, je ne sais pas. Mais j'imagine que c'est ça. Et non, moi, je trouve que c'est génial. Et puis, tu sais, plus il y a de monde en montagne, mieux c'est. Mais pareil, tu sais quoi ? On parlait de corps tout à l'heure. Alors, je suis contre... Non, je ne suis pas contre. Je suis pour tout ce qui est système ABS, airbag, machin. Mais quand tu as une marque de sacs à dos qui, à un moment donné, fait une campagne de pub sur des sacs airbag et qui te disent la vie n'a pas de prix alors que les sacs, ça coûte 800 balles, ça fout la haine quand même. Tu vois, je me dis vraiment qu'on est vraiment des connards. Mais reste qu'aujourd'hui, 80%, 90% des riders corps, ski, on est tous équipés de la tête aux pieds. Et en snowboard, il y en a encore qui ne veulent pas mettre parce que ce n'est pas cool. Et tu vois, ça, je trouve que ce n'est pas bien pour le message que tu envoies ne serait-ce que pour les parents parce que le gamin qui a 10, 12 ans qui veut faire du snowboard, le père, il voit ça, il dit non mais regarde les mecs, ils n'ont pas de sacs ABS, ils n'ont pas de casque, ils n'ont pas de machin. Tu n'envoies pas une image très belle en fait. Et tu vois, c'est un petit peu un tout quand je te dis que j'ai l'impression que le milieu corps c'est un petit peu trop fermé alors qu'il devrait justement ouvrir les bas et dire regardez, ok bon, nous aujourd'hui on ne met pas forcément de casques parce que ça ne fait pas partie du truc et ça je l'entends parce que ce n'est pas un sport, c'est un art. Mais quand aujourd'hui tu as un outil comme un ABS, un ARVA, une pelle, une sonde et qu'encore aux arcs je côtoie des snowboardeurs qui n'en ont pas, ben franchement, je me dis que c'est vraiment des cons. Mais vraiment, sous prétexte que c'est un art, là à un moment donné il faut arrêter. Parce que partir avec des copains snowboardeurs où tu pars derrière l'aiguille et puis en fait tu es avec eux et puis d'un coup tu percutes qu'eux ils n'ont rien, ils ont leur ARVA, chacun pour sa gueule. Ben moi j'ai mon ARVA, vous pouvez me trouver si jamais, mais si c'est moi dessous, lui avec son ARVA il ne fait rien, il ne peut pas me sortir. Voilà, et tu vois, c'est les petits trucs qui font encore que des moments je me dis putain, voilà. Tu vois, j'ai vraiment l'impression et là je parle d'une minorité quand je te dis ça. Matt, je te parle vraiment d'une minorité mais cette minorité elle est importante. Moi je les appelle les ayatollahs du snowboard. J'ai l'impression qu'ils sont restés bloqués sous acide entre 95 et 2005 et qu'ils sont là encore à dire ouais, nous on a tout inventé, nous c'est le machin, le bidule. Et ouais, mais mec, il faut évoluer quoi. En 2000, on était sur des VHS aujourd'hui, on a des DVD. En 2000, on avait des Nokia titititit aujourd'hui, on a dit, tu vois, ça évolue le monde et à un moment donné, c'est pas bon de rester bloqué comme ça dans les années. Puisque tu me parles de matos, c'est quoi toi ton matos de snowboard et qu'est-ce qui te fait envie ? Ah bah alors, moi forcément, j'ai du matos Ross. Moi j'adore les boards souples, vraiment, tu vois, genre les petites rétox et tout. Je suis sur fan des boards freestyle. J'aime bien les petites bananes, là, pour moi, c'est vraiment un jouet. J'aime bien quand c'est doux en fait. J'ai essayé de rider des boards un peu plus rigides et j'y arrive pas. Je suis pas assez bon. Je suis ultra fan des fiches. Mais vraiment, ultra fan des fiches. Et après, et après, là je sais qu'il y a une nouvelle fiche Rossignol Black Ops et voilà, j'ai déjà commandé. Faut savoir quand même que si tu viens chez moi dans mon salon, il n'y a aucune paire de ski accrochée. Par contre, j'ai plein de snowboard. Aujourd'hui, à la maison, je dois avoir une quinzaine de snowboards qui ont rideé une ou deux fois et je les garde toutes. Il n'y a pas un snowboard qui n'est pas à la maison que j'ai gardé. Et les boots, ça doit te changer ? Toi qui t'es habitué à des boots hyper rigides, à des trucs faits à ton pied, moulés dans des plastiques hyper durs, de mettre des boots de snow, ce n'est pas un bon plaisir aussi ? Ah bah si, la boots de snow, c'est dingue. En deux jours, elle est un petit peu à ton pied. Au début, tu chopes un petit peu des petites crampes et puis non, après c'est fou. Le système de réglage, il est juste chambé. Tu es léger et puis tu sais quoi ? Ne serait-ce que quand tu pars de chez toi le matin, tu mets ton casque, tu mets ton sac à dos, tu pars avec ta board, tu as déjà mis les boots aux pieds parce que tu peux conduire et faire tout ce que tu veux et tu es libre. Tu vois, c'est un peu la même sensation quand tu vas surfer à l'océan. S'il fait chaud, tu n'as même pas besoin de combine, tu prends ta board et tu pars faire ton activité. Alors que le ski, pour le coup, tu pars, tu as ton sac, ton casque, tes bâtons, tes skis, tes chaussures de ski, le machin, le truc, tu as l'impression que tu pars à la guerre. On en revient au même. c'est une arme de destruction. Mais après, attention, le ski, moi, je ne critique pas le ski parce que le ski, ça reste un truc de fou. De toute façon, j'aime tout. J'aime tout, mais c'est vrai que le snowboard, c'est quand même le fou. Alors, pour finir cette interview, est-ce que tu peux me raconter ton meilleur moment au snowboard ? Est-ce que tu en as un déjà ? Ah bah ouais, mais moi, j'en ai un. J'en ai un et en fait, c'est cette année. On est en train de rider, je suis à Sainte-Foy, je suis avec Dévé et Fils Routin. Fils, il est chaud comme d'hab. De toute façon, ça fait 20 ans qu'il est chaud. Ça, ça n'avait pas changé. Là, il y avait une petite lips. On voit Fils, il dit, allez, moi, j'y vais. Donc, on place le cadreur Thibaut en bas. Lui, il part à McBall, bim ! Il envoie un énorme backflip des familles. Je ne suis même pas sûr d'être capable d'en faire un comme ça bientôt en ski. Le cadreur est complètement dépassé puisqu'il ne s'attendait pas à un jump pareil. Et là, moi, ça me met dans un état de surexcitation. Je dis, putain, Dévé, moi aussi, je n'en ai jamais fait. Je le fais, je le fais. Je dis, à Dévé, comment on fait ? Il me dit, ouais, ben, t'envoie. Tu vois, la Dévé, t'envoie. Je dis, ouais, mais bon, plutôt, l'épaule gauche, pour le coup, qui passe au-dessus ou je me décale et je fais bassin. Je ne veux pas, t'envoie. Et puis là, je me rends compte que j'ai dit une énorme connerie parce que je viens de dire à Dévé, qui est quand même la star, que j'allais faire un front, un backflip. Sauf que je l'ai dit alors que j'aurais mieux fait de me taire. Et là, j'ai la honte de ma vie parce que je n'ai pas du tout envie de le faire parce que je suis sûr que je ne vais pas y arriver. Et là, je me dis, attends, Enac, t'es au milieu d'une face. T'es avec Dévé, la star. Il y a Fils Routin en bas qui turle dessus en disant que t'as pas de couilles et toi, tu vas pas oser passer un front, un back, pardon. Là, je pars, je fais un back à 20 centimètres de haut, je le plaque, je me retourne, je regarde Dévé qui hurle et qui lève les bras. Oh, j'ai impressionné Dévé. Ben voilà, ça m'a fait. Je suis refait. Je suis refait. Bon, avant de se quitter, qu'est-ce que t'as en ce moment sur le feu ? Qu'est-ce que t'as des choses à vendre ? Petite partie promo de fin d'interview. Oh non, moi j'ai rien à vendre. Moi je, bien sûr, j'ai ma série Rancho qui continue, j'ai un projet qui va sortir aussi, c'est un film où on a fait croire qu'on avait skié sur la lune. J'attends l'hiver parce que j'ai envie de faire du snowboard et que j'ai envie d'avoir une nouvelle board comme chaque année chez Ross, je commande une board à Noël. Et moi je rêve que demain, il y ait plus de snowboarders dans les stations parce que ça fait du bien et il faut de la mixité. Tu sais quoi ? Je crois que si on ramène ça à la politique, là on est en train de tomber dans un monde où on ferme les portes un petit peu et on est en train de refermer les portes aux snowboarders, vraiment, parce qu'on en a moins et en fait il faut de la diversité pour faire une belle région. Il faut des télémarqueurs, des snowboarders, des skieurs et aujourd'hui il n'y aura plus cette guéguerre qui a existé avant la nouvelle génération et il n'en a rien à foutre. Et c'est trop cool parce que le partage il est dingue. Et en plus de ça, moi les meilleures journées de ski que j'ai fait c'est en les partageant avec des snowboarders. Tu vois, j'ai fait tout le début de ma carrière en freerider, je faisais toutes mes sessions shooting avec Antonin Liotagui. Et en fait c'est juste génial parce qu'Antonin, il m'a appris à lire la montagne façon snowboard. Et c'est vrai qu'aujourd'hui quand j'arrive en haut d'un run et que je suis en snowboard, et bien ça fait un morphing la montagne et je ne la vois pas pareil. Et c'est génial cette sensation. C'est parce qu'en ski je me dis bon bah là en ski je fais paf, paf, paf. Et là je suis en snow, je dis bah non mais là en snow tu ne fais pas ça, putain mais là tu vas faire la petite lips là, le petit là. Et en fait tu as deux lectures et c'est génial en fait. C'est... ça te permet de lire la montagne différemment. Et en plus de ça les plus belles lignes ça se fait en snowboard. Tout le temps. Tout le temps. Voilà. Et toi qui as fait les... Je repose une dernière question. Je vais voir comment je me démerde au montage. Mais toi qui as fait les JO, les X Games, enfin des parcours de ski cross de ouf, tu te verrais les faire avec un snow ? Oh punaise ! Et bien tu sais quoi ? Je pense que j'aurais été meilleur en border cross qu'en ski cross parce qu'il y a la vision parce que déjà pour le coup là en snow encore ils ont été meilleurs qu'en ski. Ils ont gardé ce format souvent à six coureurs que nous en ski à part les X on courait à quatre. Et je trouve que pareil, l'amorti. L'amorti, le pompage est dix fois plus facile en snowboard qu'en ski. Tu vois, l'amorti snowboard ou même quand tu es en l'air tu es posé, tu sais, graber ta planche, regarde, graber ta planche c'est naturel. En ski, ce n'est pas naturel d'aller chercher ces skis. En snowboard, c'est naturel. Hop, je ne connais même pas la figure mais tu viens choper ta car inside, bim, tu es posé, tu es propre, tu es serein, tu es bien. Et puis pareil, les mouvements de terrain, on joue sur un mouvement de terrain et c'est comme si tu me disais demain, viens, on va se faire un coup de pump track, tu prends tes rollers ou tu prends ton skate ? Mais ma foi, en roller sur une pump track, tu es mort. Mais après, il y a des gens qui adorent mais ce n'est pas fait pour. C'est en skate. Et là, depuis qu'il y a les pump track, je suis nul en skate moi. Mais je fais de la pump track en skate et je me gaffe et je m'y crois dans chaque virage, je la sens ça, c'est tout. C'est fou. C'est fou. Donc là, demain, tu me dis faire un rancho border cross, jamais de la vie. Je vais mourir. Qu'est-ce que ça t'a apporté le snowboard ou inversement, qu'est-ce que le ski apporte au snowboard à la pratique, je veux dire ? Et qu'est-ce que le snowboard apporte au ski, toi qui fais les deux ? Alors, à la pratique, je pense que le... Je pense clairement que le snowboard est toujours leader dans le sens où l'esthétisme de la courbe, la taille de la gerbe, l'esthétisme du saut, les spins en snow sont tellement plus beaux. Tu regardes, même si je ne suis pas fan de compète, tu vois, quand je regarde un pie, par exemple, même si j'hallucine du niveau et que je... De toute façon, tu ne peux que dire que les mecs, c'est des mutants. Tu vois, un 1080 en ski, ce n'est pas beau et un 1080 en snowboard, ce n'est pas beau non plus. Sauf que, aujourd'hui, quand les mecs, ils font des beaux straighters, ça biche dix fois plus en snowboard qu'en ski. Donc, je pense que de toute façon, le snowboard apporte l'esthétisme et le ski apporte la performance. Et on est toujours dans ce duel de base, le chasseur et le plaisir. Du coup, je pense que tout avance comme ça et malheureusement, je pense que les gens ont oublié un petit peu la facilité du snowboard. Et si on va plus loin, moi, je suis révolté par le fait qu'aujourd'hui, on n'est pas un monitorat snowboard. Et quand on parle des ayatollahs du snowboard et que le snowboard n'a pas évolué, je pense qu'en grande partie, il ne faut pas se le cacher, c'est à cause de nous, les skieurs, puisque moi, je suis un skieur. comment imagines-tu le petit gamin de 15 ans qui veut faire du snowboard, il arrive en vacances, manque de bol déjà, mettons qu'il se met de la neige dure et il se tape Michel qui a 55 balais, qui n'a pas du tout la culture snow, ça ne marche pas. Donc, c'est un gamin que tu as perdu. Et ce qui est grave, et c'est là où on n'a pas été bon, ce n'est pas que ce n'est pas un gamin que tu as perdu pour le snowboard, c'est que tu as un gamin que tu as perdu pour les sports d'hiver. Donc, en fait, cette petite guéguerre ski, elle est complètement absurde parce qu'aujourd'hui, et encore hier soir, on était au Bifor, la dame, elle le dit très bien avec des trucs de la région, elle dit la population qui vient au sport d'hiver baisse. Oui, au vu des prix, tu m'étonnes que c'est compliqué de venir. Mais si en plus de ça, nous, les moniteurs, toute l'infrastructure qui génère l'économie des sports d'hiver, on n'est pas capable de s'adapter à la demande des petits gamins qui arrivent de Paris, Bordeaux, Lyon, qui veulent faire du snowboard, on est trop con. On est trop con. Donc là, vraiment, pas chapeau, pas chapeau à l'organisme du syndicat là-dessus. Chapeau à l'organisme des ESF pour avoir créé un métier qui est juste génial, d'avoir créé une industrie, d'avoir créé un des plus beaux métiers au monde parce que moniteurs de ski, c'est un des plus beaux métiers au monde. Mais honte à eux de ne pas avoir reconnu le snowboard plus tôt. Et seulement là, de commencer vraiment à en parler, tu vois, mais ça, c'est pas bien. Voilà. Merci pour tes beaux mots et tes belles mots. pensées pour le snowboard des NAC. A bientôt. Je suis un snowboarder, à vous le.